Je vous présente ma Renault 5 Turbo II de 1984. Je l'ai acquis il y a à peu près dix ans où elle était de cette couleur-là, à part que nous on a voulu rajouter, comme à l'époque, tout ce qui était les Oscars et la peinture rouge qui allait bien pour la fignoler. Les jantes aussi, les jantes d'époque. Qu'est-ce qu'on a modifié dessus ? On a fait pas mal de choses sur les trés avant, les trés arrière. Comme on peut voir les entrées d'air, ce côté-là c'est pour refroidir l'huile, parce que j'ai le radiateur d'huile sur le côté. Ensuite, derrière, c'est tout d'origine, les freins sont d'origine, ça suffit, de toute façon moi je ne freine pas. Quoi d'autre ? L'autre côté, si vous voulez bien voir, l'autre côté. Alors, échappement Inox, fabrication maison, bien sûr, c'est pour avoir un peu plus de performance. Sur ce côté-là, entrée d'air pour l'échangeur. Voici le nerf de la guerre, ce qui fait la renommée de la Renault 5 Turbo 2. En fait, c'est un moteur de 400 centimètres cubes avec un échangeur R, bien sûr, et un turbo. Par contre, il y a un système d'injection électronique de type cage électronique. Le moteur, celui-là, il comptabilise 12 000 kilomètres puisqu'il a été refait entièrement par mes soins. Ça a été une première pour moi. Quoi d'autre ? Elle est passée au banc quand même. Elle est passée au banc pour tout ce qui est réglage, parce que c'est des choses que je ne sais pas faire. Et sur le banc, elle sort 206 chevaux avec un couple de 27-60. Ce qui est très bien. Pour son poids, c'est très bien. Voilà. Alors, les sièges type baquet, ce n'est pas pour frimer du tout. C'est parce que les sièges d'origine, c'est très difficile à rouler dès qu'on veut un petit peu s'amuser parce qu'on était balotté de droite à gauche. En fait, je dis vraiment pour les puristes, je les ai les autres. Je les ai de la même couleur, marron, patin pouffé. Voilà. Alors, tableau de bord, tout simplement à l'identique de la R5 Alpine Turbo. Tout simplement pour une question de coût. Après, il y a tout. Après, il y a tout. Il y a la résistance, la température d'eau, pression d'huile et pression du turbo. Ça suffit largement. Voilà. Bon, alors là, on est en compagnie de Gérard. Alors, le bruit dedans, c'est juste, on n'entend rien du tout. On n'a même pas le temps de l'expliquer avec. Oh, le freinage, bon la vache. On y va. Attention au front, là. À chaque fois que je la prends, j'ai la banane. C'est impressionnant, c'est... Et pourtant, c'est pas du tout une voiture moderne. Et c'est ça. Moi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Pour moi, c'est... Pour moi, c'est grand chose. Alors, on n'est pas le 24 décembre, mais c'est Noël avant l'âge pour moi. C'est juste un rêve de bosse de conduire ce genre de bagnole. Et franchement... Non, comme dirait... Sacré Mathieu. Comme dirait le Doc dans Retour à l'œuvre Futur, non de Zeus. Oh, c'est juste... Alors, ce tour de manège, on vaut là, hein ? Alors, c'était... Là, tout à l'heure, j'ai fait une boulette. J'ai dit, c'est Noël avant l'âge. En fait, là, j'étais tellement comme ça. Donc, c'était Noël avant l'heure plutôt. C'est juste... Alors, je me répète, Renault a sorti ce véhicule. C'est une arme redoutable. Et je reste persuadé que des voitures comme ça, on n'en fera plus jamais. Des sensations uniques. Là, tu as réalisé un sacré beau cadeau. Enfin, pour moi, je te dis, je suis encore comme ça. J'ai quand même monté sur une petite jeune, 33 ans. 33 ans, elle a encore toute sa vivacité. Ça garde au sol, elle est phénoménale. Bizarrement, le confort, il est optimal. On est bien. Bon, le bruit, c'est sûr, je ne ferai pas 300 bornes là-dedans. Mais tu es bien, quoi. Tu la sens bien au sol, bien arriver au sol. Il faut avoir l'habitude. Donc, je te dis, l'embrayage, c'est un peu chaud à gérer. La boîte de vitesse aussi. Mais alors... Waouh ! Donc, j'ai décidé de mettre un 2 litres 8 soupapes. Le plus gros défi, ce n'était pas de mettre le moteur dedans, parce que j'avais vu que ça avait déjà été fait, mais c'était de passer le véhicule au service des mines. Donc, la voiture a été homologuée en 1993. Avec ce moteur, on peut prétendre que c'est la seule en France qui est homologuée avec ce moteur, avec une carte grise modifiée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, la voiture humaine de Vire downside est donc l'aujourd'hui pour organiser à m'importe quoi. Alors voilà, c'est parti. qu'elle a été refaite il y a deux ans. Donc vous voyez le moteur 2 litres qui est installé, donc je précise que le châssis n'a pas été non plus modifié et sacrifié. Il y a simplement les supports moteurs qui sont différents. Le moteur est pareil avec une injection 4 papillons avec des cornets étudiés pour la longueur afin d'avoir un bon flux d'air pour le remplir. Le collecteur est aussi un 4 en 2 en 1 calculé pour essayer de gagner du couple parce que c'était un peu le souci avec son moteur. Donc comme j'ai précisé tout à l'heure c'est une boîte séquentielle mécanique 6 vitesses donc toujours pareil il y a l'afficheur afin de savoir quelle vitesse est engagée. Le tableau de bord a été refait entièrement aussi comme le Renault sport en noir. Donc le pédalier aussi est un pédalier type groupe 4 avec 2 mètres cylindres avec réglable par palonnier et pédale d'accélérateur suspendu. Une fois complètement nu on a profité pour ressouder tous les renforts au groupe 4 afin de rigidifier le le châssis comme Renault sport faisait à l'époque. « Gérard bonjour ! » « Salut ! » « Bienvenue dans Passion Autosport du Var ! » « Tiens les tatouages uniquement pour un essai ! » « Ah je peux avoir les clés alors ! » « Merci de venir à Passion Autosport du Var ! » « Donc je vais partir avec une Turbo 2 » « Cross » C'est parti ! ... 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